de toutes les personnes qui étaient en salle d'attente. Comme vous l'avez peut-être entendu, la séquence sera... On a coupé le sifflet. Bonjour à toutes et tous. Comme vous avez peut-être entendu, parce que je ne sais pas si c'est un signal qui a été envoyé à tout le monde, mais la séance d'aujourd'hui, comme la précédente d'ailleurs, va être enregistrée, ce qui nous permet de la mettre à disposition via la plateforme Grande Équipe de la Réussite républicaine à l'ensemble des acteurs des cités, et notamment ceux qui n'ont pas pu participer évidemment à nos échanges du jour. On va démarrer. Normalement, je pense qu'il n'y a plus personne en salle d'attente. J'attends éventuellement un signal. Donc, on va peut-être démarrer. Et puis, on verra si on est rejoint par d'autres personnes. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce second webinaire. Je ne sais pas si tout le monde a participé au premier webinaire, mais vous savez que ce second fait suite à un premier qui s'est déroulé il y a quelques semaines. Toujours sur le sujet des 16-25 ans, ces webinaires sont ici aussi des constats partagés par différents, on va dire, lors des visites des cités éducatives, le rapport du CNOE où on faisait état également, mais aussi le rapport inter-inspection générale, on avait fait état également, sur une certaine, on va dire pauvreté, le terme est un peu sévère, mais en tout cas, ces cités éducatives qui ont vocation à embrasser les publics de 0 à 25 ans et donc à produire et à penser une politique éducative à l'échelle de l'ensemble de ces publics-là, le constat qu'on pose, et ça s'explique par différents éléments, c'est que la plupart des cités éducatives se sont plus souvent intéressés et ont développé beaucoup d'actions sur les élèves, on va dire, avant le secondaire, et se sont finalement moins intéressés au sujet des 16-25, ce qui nous a donné, en tout cas, ce qui a posé l'idée qu'il y avait peut-être besoin aussi d'alimenter la réflexion de chacun sur, dans un premier temps, des dispositifs. L'idée de ces séquences, et j'y reviendrai tout à l'heure, c'est vraiment, ce n'est pas forcément de traiter tout le sujet de la question des 16-25, mais c'est, vous le verrez, de vous présenter différents dispositifs qui nous semblent être des dispositifs mobilisables dans cet objectif de s'adresser au public des 16-25 ans. Thierry, je te laisse peut-être la parole pour dire quelques mots si tu le souhaites, et puis après, on démarrera dans notre webinaire. Il faut activer ton micro. Activer ton micro. Attention, Thierry. Je vais faire encore plus court, parce que là, j'ai cramé mes secondes. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, vas-y. Donc, je dis bonjour à tous, Thierry Tesson, je suis inspecteur d'Académie, et je suis chargé à la DGESCO, en fait, des cités éducatives. Et comme l'a dit Frédéric, c'est un sujet extrêmement important que celui dont nous allons débattre aujourd'hui, parce que c'est vraiment, comment dire, le public qui est le plus compliqué à attraper, le plus compliqué à intégrer, en fait, dans tous les dispositifs qui, eux-mêmes, font partie de la démarche des cités éducatives. Voilà, je n'en dis pas plus. J'ai hâte d'écouter ce qu'on va dire. Donc, peut-être vous présenter un peu la séquence d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est un second webinaire. Nous avions traité la fois dernière, pour ceux qui étaient déjà présents, plutôt des dispositifs autour des questions et des enjeux d'orientation. Et aujourd'hui, nous allons parler de dispositifs qui sont plutôt des dispositifs, on va dire, qualifiés de raccrochage, ou en tout cas d'appui à l'insertion des jeunes de nos quartiers en cités éducatives. L'idée, comme la dernière fois, ce n'est pas forcément de faire une présentation par le menu de tout ce sujet-là, mais c'est de donner à voir, comme je le disais, différents dispositifs qui existent, qui sont portés par différents opérateurs. Donc, j'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des personnes qui ont accepté de venir témoigner de leur dispositif, de leur expérience, et donc de faire part de, quelque part, en quelque sorte, de l'offre qu'ils peuvent adresser aux cités éducatives. Donc, vous verrez, c'est une succession de présentations auxquelles nous allons participer, assister. Je les remercie également parce qu'on leur a demandé de se plier un exercice qui n'est pas facile, c'est-à-dire de faire une présentation assez courte. Vous verrez qu'on a souhaité assez dynamique, c'est une présentation de diaporamas, chacun a proposé des diaporamas, très illustrés, très imagés, avec l'idée que c'est un support à leur présentation et que ces présentations doivent servir à vous inspirer, à vous donner des idées et peut-être à vous permettre de prendre des contacts ultérieurs avec ces différentes personnes qui ont témoigné de leur expérience pour pouvoir éventuellement voir comment tel ou tel dispositif qui vous aura particulièrement convaincu pourrait s'appliquer dans les sites éducatifs si ce n'est pas déjà le cas. Nous aurons une présentation des cités de l'emploi par Alix Imbert, qui est une collègue de l'Agence nationale des cohésions des territoires. Nous aurons une présentation de l'Agence du service civique et du service civique, je pense un des dispositifs quand même les plus connus aujourd'hui dans notre écosystème, on va dire, présenté par Emmanuel Henry. Nous aurons ensuite Claire Kechat qui nous rejoindra, qui n'est pas présente tout de suite, mais qui nous rejoindra pour présenter un dispositif de l'AFPA qui s'appelle la promo 16-18, elle vous en dira plus quand elle sera des nôtres. Ensuite, nous aurons une présentation des écoles de la deuxième chance par M. Sylvain Petri. Et enfin, Nathalie Gatelier-Vignalou vient à nous présenter un dispositif, un projet qui a été développé par les apprentis de Teuil, intéressant aussi sur ces sujets des 16-25, qui notamment a été implanté initialement sur la ville de Marseille. S'en suivra un petit temps d'échange sur lequel vous aurez la possibilité de poser des questions. Alors, comme nous sommes assez nombreux, une fois encore, et merci vraiment à toutes de votre assiduité constante dans ces réunions-là, sans doute on passera par les chats, je me ferai le relier à vos questions par les chats aux différents participants. Et dans un dernier temps, nous aurons une collègue d'une cité éducative, la cité éducative de Beaux-ençons, qui viendra nous présenter une expérience qui nous mène, notamment sur les services civiques. Voilà un peu le principe de cette séance. En démarrage de cette séance, nous souhaitions proposer aussi, finalement, au-delà de la question des dispositifs, une mise en contexte aussi sur les actualités, on va dire, législatives et juridiques sur les questions des 16-25. Et il ne vous a pas échappé qu'il y a deux, trois ans, a été votée, notamment l'obligation de formation pour les plus de 18 ans. Et donc, nous avons proposé à Sylvie Charrière, députée, qui est par ailleurs président du Conseil national d'orientation et d'évaluation, qui était auteur, on va dire, de ce rapport sur l'obligation de formation, de venir nous en présenter les grandes lignes. Je crois que Sylvie nous a rejoints dans cette séance. Merci également d'avoir accepté de participer à ce temps de travail avec les cités éducatives dont je sais que tu affectionnes beaucoup la démarche. Et je te laisse sans plus tarder la parole, puisque l'idée, c'était de t'entendre en priorité. Bonjour à tous, vous m'entendez bien ? Oui, pas de souci. On est clair. Bien. Bonjour. Donc, ravi de vous retrouver. Voilà, pour certains, déjà, que j'ai rencontrés aussi sur le terrain. Vous savez que ce sujet de l'obligation de formation des 17-18 ans et plus globalement de l'insertion des jeunes est vraiment un sujet qui m'habite et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc, l'obligation de formation des 17-18 ans est une mesure qui, malheureusement, est un petit peu passée sous les radars parce qu'on a eu le Covid et parce qu'on a eu le plan à jeunes, une solution qui est venue un petit peu l'écraser. Mais ça pose vraiment un des sujets phares pour nos cités éducatives, qui est le décrochage scolaire. Et du coup, comment, très rapidement, on s'occupe de ces jeunes qui décrochent parce que même si on a ciblé le 16-18, on est bien d'accord, et nous, on l'avait pointé dans notre rapport sur l'obligation de formation des 17-18 ans, que dès la quatrième, il y a 10 000 jeunes en France qui décrochent, 10 000 à nouveau en troisième, et après, on est à peu près à 30 000 et essentiellement, une partie en lycée général, mais le gros de la troupe, c'est en lycée professionnel. Donc, bien évidemment, ce sujet doit être un… Voilà, autant on a le premier bloc, les 1 000 premiers jours, qui est aussi un sujet important sur le 0-3 ans, mais ce bloc-là, il est vraiment aussi essentiel. Donc, comment, nous, les cités éducatives, on peut arriver à être dans notre logique de faire citer sur cette thématique précisément ? Donc, le premier volant de l'histoire, c'est bien évidemment le repérage des jeunes. C'est-à-dire… Alors, du coup, est-ce que vous voyez la bonne diapo ? Est-ce que vous voyez mon petit schéma, là ? Oui, on voit votre schéma. Voilà. Donc, le premier point, c'est le repérage et le aller vers. C'est-à-dire, est-ce que déjà sur notre écosystème qu'on est en train de construire autour, finalement, de notre politique jeunesse, on a des acteurs qui, physiquement, peuvent nous aider à identifier les jeunes ? Parce que l'autre levier qu'on a, c'est un levier qui s'appelle le SIEI, qui est un fichier que les missions locales et les directeurs de CIO connaissent bien. Et ce fichier, même si on a apporté des financements pour essayer de l'améliorer, pour qu'il soit mieux actualisé, mieux pris en compte et qu'on ait vraiment un flux de données qui arrive régulièrement dès qu'un jeune décroche, ou qu'il soit, qu'il soit dans un CFA parce que son contrat a été rompu, ou alors parce qu'il est effectivement dans un établissement scolaire. Voilà. Ce fichier, on voit bien, pour moi, avoir rencontré une mission locale récemment, c'est toujours problématique parce qu'il est mal mis à jour. Il y a finalement des jeunes qui sont déjà en solution dans un établissement qui ne sont pas pris en compte. Donc, du coup, je pense que la première chose, le premier levier important, c'est l'humain. Et c'est donc comment on met autour de la table des acteurs qui vont repérer les jeunes. Alors, ça peut être de la médiation, ça peut être des adultes relais, ça peut être aussi des acteurs des clubs sportifs, des bailleurs sociaux, des guerriers d'immeubles. Donc, du coup, comment on construit un écosystème d'acteurs qui vont aller vers les jeunes, qui vont contribuer à les repérer et qui vont savoir vers qui se tourner une fois qu'ils les ont convaincus. À la fois, c'est une obligation légale, mais on a bien vu dans notre rapport sur l'obligation de formation que ce n'était pas forcément le meilleur levier parce que ce n'est pas par la contrainte, on ne va pas les menotter pour les amener à la mission locale. Mais comment, du coup, on établit un lien de confiance et on leur dit on a des choses intéressantes à te proposer pour te remettre en dynamique. Donc là, effectivement, c'est un premier levier. En Ile-de-France, par exemple, on a quelque chose qui s'est mis en place qui s'appelle le PRIJ, le Plan Régional d'Insertion des Jeunes. Et en parallèle, il y avait un travail de phoning qui avait été fait sur la liste des 15 000 décrocheurs qu'on a en Ile-de-France. Et il faut savoir que sur les 15 000, il y en avait 5 000 qui étaient déjà en solution, mais il y en avait aussi 5 000 qui étaient injoignables, c'est-à-dire ou qui refusaient de répondre à l'appel téléphonique ou effectivement qui avaient changé de numéro. Enfin, on n'arrivait pas à contacter. Donc, on voit bien qu'on a une démarche physique, finalement, d'aller à la rencontre de ces jeunes et qu'il ne faut pas hésiter à aller à toquer aux portes. Donc, ça veut dire déjà que cette première brique du Aller Vert, elle doit être construite dans vos cités éducatives, à mon sens. Par exemple, on a un acteur sur Melun qui s'appelle Fida Muris, qui, effectivement, sur les 68 injoignables qu'ils avaient identifiés, il y en a quand même 28 qui sont allés récupérer grâce à une assaut qui s'appelle Voisin Malin aussi. Donc, on a quand même des possibilités. On a aussi les maraudes numériques. Est-ce que vous avez un acteur qui peut porter des maraudes numériques ? Voilà. Donc, grosso modo, tout ce travail aussi de communication. Est-ce que l'élu local, dans son bulletin municipal, peut faire un encart sur le fait qu'il y a des possibilités pour ces jeunes, y compris peut-être des partenariats qui peuvent se mettre en place dès que les jeunes commencent à décrocher beaucoup, pour prendre en compte même des moins de 16 ans, en conventionnant ? Voilà. Donc, ça, c'est la première brique, la brique, effectivement, du repérage. Donc, dans mon schéma, on a effectivement les décrocheurs, donc ceux qui sont peut-être encore dans le spectre, dans les mains de l'école. Donc, là, ça veut dire aussi nouer un bon partenariat avec les proviseurs de lycées professionnels et les proviseurs de lycées. Je sais que sur nos sites éducatifs, comme on a mis comme pilote le principal de collège, on a parfois peut-être un peu oublié ou pas assez associé les proviseurs de lycées, mais c'est bien eux aussi qui vont très vite pouvoir apporter des jeunes et capter des jeunes pour les amener vers des nouveaux plans, des nouvelles solutions. Donc, ça, c'est la première brique. C'est la première brique, effectivement, identification. Une fois qu'on a identifié ces jeunes, il y a déjà qui les accompagne. Donc, ça peut être encore l'éducation nationale, la mission de but contre le décrochage scolaire, la MLDS. Ça peut être aussi les missions locales. Voilà, donc déjà, qui va un peu les accompagner dans la construction de leur parcours ? Et on voit bien qu'au niveau aussi du contrat d'engagement de jeunes qui est en train de se mettre en place, c'est aussi toute cette structuration qui est en train de s'améliorer et de se constituer. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas directement, qu'on ne peut pas directement remettre en dynamique parce que leur projet n'est pas abouti, mais aussi parce qu'ils ont beaucoup de freins périphériques. Ça, les missions locales savent bien faire. C'est-à-dire, comment on lève les freins ? Comment les problèmes de santé, on aide à les résoudre ? Est-ce qu'on a noué un partenariat avec une maison des ados dans le coin ? Une structure qui peut aussi accompagner les jeunes qui ont aussi des problèmes d'addiction ? On peut se dire les choses franchement. Donc, on voit bien qu'autour de cette galaxie, c'est un petit peu tout finalement ce groupe thématique, cet écosystème qu'il faut construire. Là, c'est un peu toutes mes sphères autour de ce bloc 16-25. On voit bien que c'est un bloc qui nécessite de nombreux partenariats. Donc, tout ce travail autour des freins périphériques. Et aussi la mobilité. Je sais que pour vous, si tu es éducative, on a bien l'identifié que pour beaucoup, c'est un sujet. La mobilité physique, mais aussi la mobilité sociale. Donc, on avance sur ces sujets-là. Donc, ça, c'est la deuxième partie. C'est toute la partie. Accompagnement, construction du parcours. Comment aussi on a le monde économique autour de la table pour pouvoir structurer des immersions en entreprise ? Parce que les jeunes, pour un petit peu mieux construire leur projet en orientation, si on a des entreprises bienveillantes qui acceptent que ces jeunes n'aient pas encore tous les codes, mais qu'elles peuvent accompagner le jeune sur une ou deux journées pour leur faire découvrir un métier, ça, ça fait vraiment partie aussi de l'écosystème qui servira aussi l'éducation nationale dans tout le travail sur l'orientation. Donc, ça, ça me paraît aussi être un deuxième point important. Le point important, et c'est finalement là, un peu la dernière brique, mais pas V-Vert, là, c'est aussi comment on construit des offres locales. Donc là, dans le cadre du contrat d'engagement des jeunes, c'est aussi un sujet qui va être important pour les missions locales puisqu'elles doivent proposer 15 à 20 heures d'activité pour les jeunes. Donc, activité, ça veut dire remobilisation, c'est-à-dire travailler sur l'estime de soi, travailler sur la construction d'un projet, remettre à niveau certaines lacunes dans des maîtrises de la langue ou des maîtrises des outils numériques, mais aussi d'une façon un petit peu plus appropriée, moins descendante, moins rigide que ce que peut proposer parfois l'éducation nationale. Donc, comment on a des acteurs aussi, qu'on construit ce réseau de formation, cette proposition d'offres de formation remobilisante. Et puis après, on a toute l'identification de l'offre préqualifiante, parce qu'il faut aussi une offre préqualifiante. Donc là, c'est là aussi où il faut absolument avoir autour de la table la région, parce que c'est quand même la région qui a les financements en formation. Donc, ça veut dire que, et je sais que vous êtes peu à avoir réussi à mobiliser les régions, et c'est important d'avoir la région pour tout ce qui est offre de formation, parce que c'est elle, en principe, qui paye, et puis aussi le département, sur les freins périphériques, j'ai oublié de le préciser, mais sur tout ce qui est éducation spécialisée, parce que sur l'obligation de formation des 16-18 ans, très peu, en fait, pour l'instant, de mission locale, ont été jusqu'à la mesure ultime qui est de dire, si le jeune est injoignable et refuse cette obligation de formation, in fine, on peut le signaler au département pour éventuellement mettre en place une mesure éducative, parce que, sans être dans le répressif, il y a parfois des familles, et je pense à nos familles monoparentales, des mères qui sont complètement diminues devant un ado qui est complètement décalé, qui se lève à midi, qui se couche à trois heures et qui est rentré dans une espèce de nonchalance et de rejet. Voilà, je pense qu'il y a aussi, on a des familles qui sont en demande de cette aide. Donc ça, toute cette aide sur tous les freins périphériques, le département, et puis donc, du coup, sur tout ce qui est formation, travailler cette carte des formations, cette offre de formation. Qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a des prépas apprentissages ? Est-ce qu'on a une promo 16-18 de l'AFPA ? On en parlera plus tard. Mais du coup, est-ce que cette offre, elle peut un petit peu se délocaliser ? Est-ce qu'il peut y avoir aussi du hors les murs ? Voilà, donc du coup, comment on structure ? Est-ce qu'il y a des micro-lycées qui sont dans le périmètre ? Voilà, donc comment on a une offre aussi de toute cette offre de formation qualifiante ou préqualifiante qui est structurée sur le territoire ? Donc, c'est vraiment une sacrée gageure, mais c'est essentiel par rapport à nos cités éducatives et par rapport à l'ambition qu'on porte tous ensemble. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, c'était parfait, Sylvie. Et peut-être avant, je ne sais pas jusqu'à quelle heure tu avais imaginé… Non, non, mais je reste avec vous cet après-midi. Je reste avec nous. Donc, on peut éventuellement se dire que les personnes ont le temps de mûrir des questions et poseront au moment de la période après l'épée de Chacoucha ? Tout à fait. Ça te convient, d'accord. Peut-être juste un schéma du succès. Ton schéma, c'est lui. Tu pourrais nous l'envoyer ou l'envoyer par le chat ? À l'arrêt de la salle, mais… A priori, il a beaucoup intéressé l'ensemble des participants. Il y a un problème. Donc, soit tu peux le transmettre par le chat, je l'ai essayé, je l'ai essayé. Le France et l'équipe, le Medel sur le chat, il n'y a pas de problème, on le fait. En tout cas, merci beaucoup et je laisse à chacun le temps de mûrir un peu quelques questions que vous pourrez poser à Mme Charrière à propos de sa présentation et je vois que le slide est arrivé dans l'intervalle. Donc, merci beaucoup. Nous allons donc sans préambule, mais ça va… Sylvie Charrière a particulièrement bien contextualisé aussi les enjeux et les enjeux de mise en réseau de l'ensemble des acteurs et l'ensemble des objets, des dispositifs qui préexistent sur les territoires. Nous allons commencer par en parler, parler d'une démarche qui évidemment a aussi vocation à mettre à faire un peu l'ensemble lié de l'ensemble des dispositifs en matière d'insertion. Je vais parler des cités de l'emploi, donc je laisse sans plus tarder la parole à Alix Saint-Berr qui a accepté de venir vous présenter les cités de l'emploi. Oui, merci Frédérique, merci à vous de m'avoir effectivement proposé de présenter en cinq minutes succinctement la démarche expérimentale des cités de l'emploi lancée en 2020 pour trois ans. Donc là, voilà, on en est là. Si tu veux bien passer la slide suivante. À l'origine de la démarche, des constats récurrents qui montrent que quelle que soit la dynamique de l'emploi, la dynamique du marché du travail, le taux de chômage dans les QPV est toujours deux fois plus élevé que celui que l'on relève dans les territoires urbains environnants. Donc on voit bien qu'il y a là, c'est l'objet de la piste, une piste de travail ambitieuse, une vraie piste de progression et notamment à destination des jeunes demandeurs d'emploi. On aura sans doute l'occasion de le voir ultérieurement. La slide suivante. Voilà. Le niveau moyen de formation et les difficultés sociales sont des éléments excessivement déterminants pour l'accès à l'emploi des résidents des QPV, mais les diagnostics territoriaux, les diagnostics qui constituent une phase indispensable de notre démarche, et ces diagnostics territoriaux montrent que le fonctionnement en silo, les objectifs concurrentiels, les prédictions autoréalisatrices, participent également à cet effet d'exclusion. Donc ça, c'est un peu l'idée qu'on a voulu donner avec les images qu'on voit là. Quand on parle de prédictions autoréalisatrices, on pense notamment à ces jeunes femmes à qui on ne propose pas de parcours en formation parce qu'elles ont des enfants à garder. Oui, mais ça se traite. C'est aussi ces objectifs d'insertion dans l'emploi qui visent en priorité une insertion immédiate dans l'emploi qui est exclue de fait des personnes qui pourraient être plus éloignées de l'emploi, qui nécessitent des parcours un peu plus adaptés. Donc tout ça, ça constitue un paysage dans lequel il est difficile de se retrouver et qu'il est parfois difficile de mailler. Enfin bon, ça je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Sur la slide suivante, c'est un peu le principe de la cité de l'emploi de cette démarche. Effectivement, une démarche n'est pas un dispositif de plus. C'est une expérimentation qui repose sur trois piliers, toujours sous l'autorité du préfet et si possible de l'autorité territoriale élue d'une agglomération, d'une commune, d'un département. Puisque effectivement, comme le précisait Sylvie Charrière, il faut qu'on embarque également les collectivités territoriales qui ont des compétences sur le champ de l'emploi de l'information. Et ce comité de pilotage doit permettre de jeter des ponts entre tous les acteurs qui interviennent dans le champ de la formation et de l'emploi. Donc, on parle du service public de l'emploi, classiquement, mission locale, pôle emploi, tous les membres du ASPE, mais également les associations de quartier, les CCAS, les bailleurs sociaux et bien entendu, les cités éducatives. Slide suivante, pardon. Donc, le premier pilier de cette démarche, c'est recenser, fédérer. Vous remarquerez en plus le jeu de mots, pilier, rugby, voilà, on est allé la chercher loin, cette image-là. Donc, c'est créer de la connaissance, de la reconnaissance et de la confiance. Tous ces mots ont leur importance entre tous les professionnels et les bénévoles qui interviennent localement sur le champ de l'emploi et de la formation, sur tout ce parcours qui mène à l'insertion dans l'emploi. Donc là, on est bien sur de la collaboration avec l'ensemble des acteurs. Le deuxième pilier sur la slide suivante, s'il te plaît, voilà, c'est l'aller vers l'encore. On a déjà pu l'aborder, merci, Céline Charrière, d'en avoir parlé. On parle d'invisibles, mais en fait, les invisibles sont toujours identifiés quelque part par un opérateur qui n'est pas forcément interrogé au moment où on met en place les activités d'accompagnement. Donc, les dispositifs, on sait, sont nombreux, ils sont en plus très largement financés. Donc, notre objectif en tant qu'expérimentation, c'était de l'emploi, c'est bien d'apporter des solutions qui existent aux personnes qui en ont le plus besoin là où elles sont et là où elles en ont le plus besoin. On est bien dans une démarche de repérage et de proposition de dispositifs adaptés. Et enfin, c'est la slide d'après, le troisième pilier de la démarche qui est d'innovation, sans surprise, c'est qu'effectivement, à l'issue du diagnostic territorial, des difficultés particulières peuvent apparaître sur un territoire sans qu'elles soient prises en compte par un dispositif de droit commun. Donc, la Cité de l'Emploi, par ses moyens dédiés, propose une action très adaptée à un public, à une situation, à une originalité particulière, une difficulté territoriale. Donc, ça peut être de la coordination. On a effectivement beaucoup de Cité de l'Emploi qui se sont dotées de coordonnateurs ou d'instances de coordination et ce peut être également des actions qui viennent résoudre une difficulté d'interprétariat comme à tard. On s'était rendu compte que beaucoup de personnes qui étaient suivies par les acteurs de l'emploi étaient perdues parce qu'en fait, ils n'avaient pas eu cet accompagnement en interprétariat qui leur permettait de comprendre à quel moment ils étaient attendus pour la phase d'après. Donc, voilà, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres sur ce que peut être une activité, une action innovante dans le cadre de la Cité de l'Emploi. Donc, la slide suivante permet… Oh là là, pardon, ça a été un peu déformé, les géographes vont hurler, mais enfin, c'est une représentation de notre implantation de nos 84 Cité de l'Emploi sur tout le territoire national, donc avec des concentrations, une représentation qui correspond quand même à la géographie de la politique de la ville. Sur la slide suivante, c'est un premier temps, donc effectivement, la Cité de l'Emploi, c'est une méthode de mobilisation de tous les acteurs locaux, encore une fois, professionnels ou bénévoles, les associations de proximité sont très riches aussi en termes d'accompagnement, qui s'habillent sur toutes les compétences et les moyens des partenaires locaux, et c'est un peu notre mantra en essayant de ne pas réinventer la roue, d'où la petite image, puisqu'en fait, souvent, tout existe, c'est un peu le principe, simplement, il faut trouver les moyens de coordination, de reconnaissance et de mobilisation de tous. La slide suivante permet de vous montrer le rôle de la NCT dans cette expérimentation, nous proposons des outils, une animation des équipes projet qui doit aider les territoires à aller plus vite dans la mise en œuvre de l'expérimentation, donc effectivement, avec des outils qui sont disponibles pour certains sur la plateforme, et enfin, en dernière conclusion, pardon d'utiliser, c'est la slide suivante, c'est un truc qu'on met à toutes les sauces, mais qui pourtant tellement, qui représente tellement la cité de l'emploi, effectivement, la démarche promue, le fameux principe d'ensemble, on va plus loin, même si on met un peu plus de temps, notamment dans les diagnostics et la mobilisation. C'est pour ça, on vous l'a fait, on l'a un peu modernisé, on a mis les lettres dans le mauvais sens, mais ça reste un vieil objectif qu'on essaie de remettre au bout du jour. Voilà, j'espère que j'ai tenu, je n'ai pas regardé dans les cinq minutes. Très bien, Alix, vous l'avez, pour avoir travaillé sur ce sujet-là dans mon passé professionnel, vous l'avez dyslexisé, vous avez mis le texte comme peut-être un élève dyslexique pourrait éventuellement le voir. En tout cas, merci beaucoup, comme pour Sylvie, je te remercie de rester avec nous jusqu'à la fin de la séance pour éventuellement répondre à des questions et puis j'en profite pour demander aux personnes décidées éducatives qui sont présentes, éventuellement également, soit par le chat, soit en prenant la parole tout à l'heure, peut-être témoigner si déjà vous avez réussi à connecter les deux démarches citées éducatives et citées de l'emploi sur ces enjeux, notamment des 16-25. Est-ce que ça a déjà un petit peu commencé à s'incarner sur vos territoires respectifs ? Je vais laisser la parole pour l'heure à Emmanuel-Henri qui va nous présenter le service civique et l'agence du service civique. bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Je vais vous présenter, désolé pour ceux qui le connaissent déjà bien, mais je vais présenter le service civique dans son ensemble et puis préciser quel est son lien pour le décrochage scolaire. slide suivante. Le service civique, c'est un engagement volontaire qui a été créé en 2010 et qui s'inscrit dans le Code du service national et dont la vocation était et toujours de renforcer la cohésion nationale et l'amitié sociale. C'est un dispositif d'engagement volontaire, c'est bien volontaire et non obligatoire pour tous les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, c'est important de le dire et de le souligner que ce dispositif-là est accessible jusqu'à 30 ans, c'est-à-dire jusqu'à la veille des 31 ans pour les jeunes en situation de handicap. Un dispositif d'engagement sur une mission d'intérêt général qui dure entre 24 et 35 heures et qui s'effectue en continu d'une durée de 6 à 12 mois dans des associations ou dans le secteur public et d'autres structures qui sont reconnues d'utilité sociale et en tout en commun un but non lucratif. C'est un contrat qui donne aux volontaires une indemnité prise en charge par l'État à 473 euros qui est complétée par la structure d'accueil qui ajoute 107 euros pour participer aux frais liés à la mission, donc 580 euros par mois. Slide suivant. Quelques données chiffrées sur l'évolution du service civique depuis 12 ans qu'il existe connaît un succès croissant tant auprès des jeunes qu'auprès du tissu associatif et puis aussi dans le secteur public qui progressivement, notamment pour les collectivités territoriales, s'emparent de ce dispositif. En 2020, le service civique est une des mesures du plan Un jeune, une solution et a bénéficié d'une importante augmentation de moyens pour toucher davantage de jeunes et répondre à la situation exceptionnelle, ce qui a donné un nouvel élan et a permis en 2021, peut-être en deçà des objectifs, mais quand même 150 000 volontaires qui se sont engagés en service civique et avec des données sur le profil des jeunes puisqu'ils s'adressent à, on l'a dit, la tranche d'âge de 16 à 25 ans et jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Mais en moyenne, on a un profil de plutôt jeunes femmes de 21 ans avec un niveau bac et en recherche d'emploi. Slide suivant. Le service civique, c'est des valeurs mais donc des principes fondamentaux, huit principes fondamentaux qui font, qui sont le guide à la fois pour les structures d'accueil qui veulent accueillir des volontaires et puis pour les services de l'État pour valider ces projets d'accueil. C'est l'intérêt général, bien sûr, que l'objet de la mission serve un projet de solidarité, la mixité sociale, que ce soit aussi synonyme de rencontre, que le service civique, et ça, c'est très important, soit accessible à tous les jeunes sans condition de diplôme uniquement sur le critère de la motivation. Bien sûr, dans la réalité, il y a parfois des adéquations entre le parcours des jeunes et la mission, mais c'est tout à fait normal, mais c'est bien la motivation qui doit primer. Aussi, le principe d'initiative, où dans le service civique, les jeunes sont à même de faire des propositions et de mener, peut-être pour la première fois, des activités, des projets dans le cadre de leur mission. C'est important aussi de souligner que le service civique, c'est un accompagnement bienveillant, réalisé par un tuteur désigné, obligatoirement formé, qui aussi, à l'aide de ses collègues, de ses pairs, va accompagner le volontaire dans la réalisation de sa mission et aussi dans sa réflexion sur l'après-service civique. Enfin, le service civique, c'est un statut spécifique inscrit dans le Code du service national qui se doit d'être distingué du stage, du bénévolat ou de l'apprentissage. Et voilà, c'est sur la base de tous ces principes respectés que l'Agence et les services de l'État délivrent les agréments. Slide suivante. Les thématiques de mission d'intérêt général sont au nombre de dix. Je ne vais pas les énumérer parce que le chronomètre tourne, mais là, au dispositif, il y a plusieurs thématiques dont l'éducation pour tous, la culture et les loisirs, le sport, l'environnement. Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, on a beaucoup d'associations et d'acteurs publics qui accueillent des volontaires pour accompagner à la scolarité des jeunes. La posture du volontaire, elle est dans la sensibilisation, l'accompagnement, l'animation, l'écoute, l'information et l'orientation des publics, du grand public ou de publics spécifiques liés à la mission pour laquelle ils s'engagent. Slide suivante. Le service civique, on a dit ce que c'était, je vais vous dire aussi ce que ça n'est pas. L'approche du service civique ne doit pas être une logique de ressources humaines, ne peut pas effectuer de tâches administratives ni encadrer un groupe sans supervision ou sans… En tout cas, il ne peut pas être porté pour responsable ni garantir la sécurité d'un groupe auquel il s'adresse. Et enfin, le service civique ne peut pas être indispensable au fonctionnement de la structure. Slide suivante. Pour accompagner les organismes qui s'engagent dans le service civique, l'agence, par le biais d'un marché d'accompagnement, propose des formations aux tuteurs, aux gestionnaires aussi du service civique. Mais pour les tuteurs, c'est une formation de base obligatoire, donc une journée de base obligatoire, complétée par des modules spécifiques qui vont répondre à des besoins spécifiques sur le recrutement. Toutes ces formations-là sont gratuites et sur tout le territoire. Enfin, l'État accompagne les organismes, enfin soutient les organismes privés avec une aide financière de 100 euros par mois par jeune pour compenser le temps dédié au tutorat. Slide suivante. L'accompagnement des volontaires en service civique, il est de plusieurs ordres. Premièrement, l'accompagnement des tuteurs tout au long de la mission pour l'aider à réaliser les activités qui lui sont confiées. Un accompagnement dans la réflexion sur son projet d'avenir qui n'est pas seulement d'insertion professionnelle, mais qui peut être aussi un projet de développement personnel, une poursuite de l'engagement, un autre dispositif de volontariat, par exemple. Et enfin, troisième composante de l'accompagnement, c'est la formation civique et citoyenne, une formation d'une part théorique de jour, qui dure deux jours sur une problématique en lien avec les valeurs républicaines. Ça peut être, par exemple, comment lutter contre les discriminations, ce qui vient donner des outils aux jeunes pour, dans sa mission, par exemple, mieux intervenir auprès des publics ou proposer lui-même ensuite des ateliers de sensibilisation. Et un autre volet de la formation civique, c'est la partie geste premier secours, le PSC1, qui sont ces deux formations prises en charge également par l'État. Slide suivante. Le service civique, c'est une expérience épanouissante pour le jeune. C'est, je vais dire, plusieurs choses. Ça peut être sortir de sa zone de confort, changer de milieu, aller vers les autres, des rencontres, découvrir un monde professionnel et comprendre ses codes, gagner en confiance, réfléchir sur l'avenir et trouver du sens dans le choix de son orientation professionnelle et puis commencer à créer son propre réseau. Pour la structure d'accueil, c'est être connecté aussi aux jeunes générations, leur laisser une part leur laisser la place pour prendre parole et être force de proposition. C'est, pour la structure d'accueil, un projet qui engage tout le personnel et qui peut apporter de la nouveauté, une vision neuve, une vision brute, je dirais, de ce qui se fait déjà et renouveler l'existant, innover. Et enfin, globalement, c'est le service civique, participer au projet de société. je rappelle donc la vocation première du service civique. Et enfin, l'effet encore plus positif, c'est de faire découvrir les métiers et susciter des vocations dans certains secteurs, notamment médico-social. Le service civique, c'est également un statut valorisé. Concrètement, il y a une carte, il y a des dispositifs pour, des outils, pardon, pour valoriser les compétences acquises qui sont spécifiques. On parle de compétences sociales, avec notamment un outil diagoriente. Slide suivant. Je vous parlais plus précisément du service civique et du décrochage scolaire. Donc, slide suivant. Le décrochage scolaire, on fait le lien avec le principe fondamental du service civique qui est l'accessibilité. À partir de 16 ans, depuis 2010, il y a 30 000 mineurs qui ont réalisé un service civique. Aujourd'hui, en 2021, ils sont près de 4 000, ce qui est une très forte augmentation puisqu'en 2000, il n'y en avait qu'une centaine. Aujourd'hui, ça représente 7 % des volontaires du service civique. Parmi ces 4 000 mineurs, 40 % sont considérés comme décrocheurs, c'est-à-dire sans diplôme, autre que le brevet et, dans la parité, ce sont majoritairement des hommes. Slide suivant. Donc, le service civique, c'est un outil, une politique publique qui est mobilisable pour le raccrochage scolaire. Il y a plusieurs formules de service civique qui peuvent répondre à cet enjeu. une formule combinée qui permet de réaliser une mission de service civique à temps réduit de 21 heures par semaine tout en reprenant une formation dans un établissement de l'éducation nationale et ceci à temps partiel. Donc, les 21 heures d'engagement, c'est du terrain et, à temps partiel, une reprise progressive de la scolarité. Autre formule, une formule simple où le volontaire va réaliser une mission de service civique à temps plein, entre 24 et 35 heures, mais qu'il va être en lien et accompagné par un référent relevant de la plateforme de suivi et d'appui des décrocheurs et ou des réseaux focales qui sont tous deux en lien avec les référents de service civique au niveau local. Ça va être suivante. Autre formule, le service civique tout bonnement classique avec un temps plein, donc 24 heures, entre 24 et 35 heures, avec là, par contre, il n'y a pas de temps de remise à niveau sur les savoirs de base ni de formule, module de formation spécifique. Cette formule-là qui est classique est plutôt adaptée à des jeunes décrocheurs qui n'ont pas besoin de remise à niveau sur les savoirs de base et qui ne sont pas prêts pour un retour dans un format scolaire, c'est-à-dire toute formation théorique qui ressemble en tout cas à une classe, même hors établissement scolaire. Ils ont juste besoin d'un temps de césure, d'une pause complètement différente de ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Ça va être suivante. Sur l'obligation de formation, je ne vais pas vous rappeler la loi d'obligation et de formation, le service civique en tout cas est une des activités possibles pour répondre aux obligations de cette loi pour les jeunes de 16 à 18 ans. Slide suivante. Sur les outils disponibles pour accompagner les structures qui veulent accueillir des volontaires sur notre site, d'une part, il y a un certain nombre d'outils de formation dans le marché d'accompagnement et d'autre part, pour les jeunes pour qu'ils trouvent des missions de service civique sur notre site, il est possible de filtrer les missions qui sont ouvertes aux mineurs puisque la possibilité est laissée aux organismes qui proposent des missions de les ouvrir ou pas aux mineurs. Pour ne pas créer de frustration, on a une fonction de tri qui permet aux jeunes de trouver des missions. Enfin, dernier slide, j'espère avoir un peu dépassé. Il a fait ses preuves, le programme Booster qui est porté par l'association Unicité qui est pionnaire du service civique et qui accueille plusieurs milliers de jeunes par an. Le programme Booster vise à proposer les différentes formules de service civique que j'ai citées précédemment avec une dimension collective puisqu'un groupe de jeunes est accompagné par un tuteur qui est formé spécifiquement à ce type de profil aux jeunes décrocheurs. Pour vous donner quelques résultats, à la fin du programme, les jeunes déclarent que le programme leur a permis de développer des aptitudes personnelles, professionnelles, sociales. 92 % déclarent se sentir plus fiers d'eux, déclarent être plus optimistes et déclarent avoir gagné en confiance en soi. Mais j'ai plus de salu. Merci pour votre écoute. Merci, M. Henri. Effectivement, vous avez un petit peu dépassé le temps mais c'était très intéressant. merci encore. Et donc, je rappelle à l'ensemble des personnes qui participent et assistent à ce Sévéninaire que vous aurez la possibilité de poser quelques questions avant que nous passions à la présentation de l'expérience de la ville de Besançon. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Mme Claire Kécha de l'AFPA qui va nous présenter un dispositif porté par l'AFPA qui s'appelle la promo 16-18. Je demande, c'est ça, à chaque fois pour passer à la diapo suivante. Tout à fait, effectivement, parce que c'est nous qui avons, vous avez remarqué qu'on a gardé la maîtrise des diapos. D'accord, c'est ça que je vais vous demander. Bonjour à tous. Claire Kécha, je suis directrice générale déléguée en charge de l'offre de service à l'AFPA. Vous devez tous bien connaître l'AFPA. Je rappelle juste, c'est un EPIC depuis cinq ans maintenant, membre du service public. Non, il faut revenir au tout début, celle d'avant. C'est un EPIC, membre du service public de l'emploi, juste quelques chiffres. Créé il y a plus de 70 ans, on forme à peu près aux formes et on accompagne 200 000 personnes par an, dont 70 000 jeunes de 16 à 25 ans. Et la notion 16-18 que je vais vous présenter là est relativement récente. Donc, la diapositive suivante, la promo 16-18, elle a été créée il y a un peu plus d'un an suite à l'obligation de formation des 16-18 2019 et dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Ce dispositif promo 16-18 donc pour les jeunes décrocheurs scolaires, non, pardon, c'est là, voilà. Désolée, il y a un petit problème technique, ça passe. Pas de souci, pas de souci. Non, je vous en prie. Donc, ce dispositif promo 16-18 a été donc mis en œuvre pour les jeunes de 16 et 17 ans il y a un petit peu plus d'un an. Il est déployé aujourd'hui dans plus de 110 sites en France dont une vingtaine de sites qui ne sont pas des centres AFPAS. Donc, on va y revenir. C'est un dispositif qu'on a déployé également hors mur pour être le plus en proximité possible à la demande de collectivités, de missions locales, etc. Il y a une diapositive suivante. Donc, la promo 16-18 a été mise en place. Il y a un petit problème. Ce n'est pas grave. Je continue. On va le relancer. On va le relancer. Je crois qu'il y a un problème pour passer les diapositives. Pas de souci. Je vous l'avais prévues au cas où. Excusez-nous de la déconcentration. Ce n'est pas grave. Donc, diapositive 3, idéalement. C'est celle-là. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'accompagner des jeunes décrocheurs dans le rebond pour ouvrir et imaginer, élargir le champ des possibles pour eux. Proposer une nouvelle dynamique, ça veut dire aussi imaginer une mobilité, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans les suites de parcours possibles, mais qu'elle soit également géographique pour leur donner de nouvelles chances de réussite, leur redonner la confiance en eux, leur permettre d'appréhender plus globalement le monde qui les entoure et pas uniquement par le prisme de leur environnement proche tel qu'ils le vivent aujourd'hui. Évidemment, et c'est la force de l'AFPA, c'est aussi d'imaginer et d'expérimenter de nouveaux secteurs, de nouveaux métiers. Diapositive suivante. Donc, la promo 16-18 est un dispositif qu'on a construit complètement sur mesure en quatre phases. de durée inégale. Le parcours dure globalement quatre mois, même si on s'ajuste évidemment au profil de chacun des jeunes. Première étape, s'engager. C'est le premier mot, c'est-à-dire vraiment on les informe évidemment sur le parcours et sur les grands jalons du parcours, les contours du parcours, puisque pour certains, leurs parents ne les ont pas forcément complètement initiés. Donc, première phase, une phase d'engagement. Deuxième étape, si le jeune s'engage, une étape d'initiation à l'autonomie et à la mobilité qui est indispensable pour pouvoir ouvrir le champ des possibles derrière. Et bien sûr, troisième étape, construire un projet, un projet, qu'il soit un projet professionnel, un projet de retour en formation, on va le voir. Et dans cette phase de construction de projet, l'expérimentation, le fait d'essayer, le fait de tester, on va voir comment, est indispensable. Quatrième étape, quatrième mot, on se prépare à la suite, évidemment, du parcours en fonction du jeune. Préciser que la dynamique collective est extrêmement forte, extrêmement importante, et le côté promo 16-18, ce n'est pas qu'un mot, c'est vraiment une promo, et on s'en est rendu compte d'autant plus que la promo a été mise en œuvre en pleine période de COVID où l'isolement des jeunes était extrêmement fort et on s'en rend compte, le besoin de faire partie d'un groupe a été très, très apprécié. Même si, on va le voir ensuite, chaque parcours est individuel et accompagné de manière spécifique. Étape d'après. Alors, ce programme, il est à la jonction entre l'accompagnement socio-éducatif et l'accompagnement socio-professionnel. Et pour la partie socio-éducative, évidemment, nous nous sommes associés avec beaucoup de partenaires. Là, ce n'est pas assez spécialiste sur le socio-professionnel, pas forcément sur le socio-éducatif. Et donc, on s'est adjoints les compétences et les partenariats de beaucoup de travailleurs sociaux ou d'associations ou d'éducateurs, d'associations socio-éducatives, des moniteurs, etc. Au bout d'un an, nous avons aujourd'hui plus de 2 000 partenaires qui sont embarqués avec nous pour accompagner ces différentes promos puisque nous avons, depuis un an, accompagné plus de 8 000 jeunes décrocheurs scolaires de 16 ans et 17 ans. 20 ans. Alors, nous avons, nous sommes associés avec la certaine de partenaires, comme je le disais, pour le parcours, mais également pour l'ensemble de représentation du monde professionnel, associatif, etc. et surtout engager les jeunes dans tout l'écosystème de partenaires de chaque territoire. Quotidiennement, dans tous les centres AFPAS, nous avons mobilisé des associations, des ONG, des entreprises, des salariés, des artisans, des auto-entrepreneurs, etc. Tout le tissu local de proximité pour pouvoir embarquer les jeunes autour d'ateliers, de visites, de stages, de projets, de parcours qui ont été spécifiquement construits avec eux et pour eux dans les 110 centres ou les 110 sites sur lesquels la promo a été déployée. Diapositive suivante. Donc, chacun de ses partenaires, comme je l'ai évoqué, sont embarqués et sont partie prenante de dix catégories d'ateliers thématiques. Alors, ce sont des catégories puisque finalement, dans chaque centre, la promo est mise en œuvre de manière différenciée. Donc, les dix thématiques, l'accompagnement et le suivi individuel, bien sûr, la santé, les savoirs essentiels et utiles, la partie compétence sur laquelle on a évidemment une expérience, la partie découverte des métiers et le monde du travail également, mais aussi la solidarité et la citoyenneté, l'avenir professionnel, la pratique physique et sportive, on va le voir juste après, la culture et la créativité et les chantiers solidaires. Il y a une dimension que nous n'avons pas été en mesure de mettre en œuvre du fait de la crise sanitaire, c'est l'aspect mobilité géographique et la route des métiers que nous allons bien sûr du coup réactiver aujourd'hui. Donc, ce parcours, il s'appuie sur un parcours pédagogique qui a été spécifiquement construit sur la base d'une ingénierie nationale qui se combine à une adaptation locale. C'est vrai qu'on a fait une première évaluation au bout d'un an. Cette combinaison ingénierie nationale assez structurée avec des ressources, mais également ingénierie locale avec l'ensemble des partenaires, s'est révélée extrêmement puissante. Les partenariats que j'ai évoqués pour le parcours sont aussi mobilisés en amont pour le sourcing. Je crois que c'est Cécile Charrière qui a évoqué ça. Nous sommes aussi partenaires d'un certain nombre d'associations ou d'acteurs locaux, y compris sur le champ des maraudes numériques pour pouvoir faire connaître et faire venir les jeunes dans la première. Il y a plus de précédentes. Alors là, quelques illustrations, un peu comme l'ont fait mes prédécesseurs, sur l'atelier Culture et Créativité. Une exposition suivante, sur la mise en place de parcours de sport et l'entraînement qui a été extrêmement important, particulièrement parce qu'il s'agit de jeunes et que je le précisais, on était surtout en pleine crise sanitaire. Donc, on a conduit pas mal d'ateliers autour de la santé autour du sport. Diapositive suivante, il y a systématiquement également la mise en œuvre de défis auprès d'associations. Alors, ça peut être des chantiers écoles, ça peut être des défis solidaires, tout ce qui a été proposé avec les partenaires du territoire pour l'engagement des jeunes dans le cadre de cette promo. Diapositive suivante, également sur la curiosité, donc on a développé beaucoup d'actions pour, de stages, de découvert des métiers pour expérimenter et essayer véritablement des parcours, des plateaux professionnels puisque dans le centre profil, nous avons évidemment l'ensemble des plateaux professionnels. Diapositive suivante, également pour découvrir des métiers et expérimenter les métiers en live. Diapositive suivante. Alors, évidemment, les techniques le permettent de plus en plus, donc nous le faisons pour les adultes mais encore plus pour les jeunes. on a énormément gamifié les parcours, y compris les parcours de découverte des métiers pour co-construire avec les équipes, avec les partenaires, pouvoir évaluer, tester et j'ai envie de dire pouvoir surtout tester presque en live des métiers qui étaient impossibles de pouvoir regrouper sur chaque site ou chaque centre. Donc, ça permettait évidemment de déployer beaucoup plus d'idées au niveau des métiers. Diapositive suivante. Donc, quelques éléments de bilan. Aujourd'hui, nous avons accompagné, comme je le disais, plus de 8 000 jeunes autour de la promo. 65 % d'entre eux ont trouvé leur voie. Alors, là, elle peut être multiple et variée. Ça peut être évidemment un parcours de formation qui peut être d'apprentissage ou pas. Un parcours emploi, un service civique également, puisque ça, ça fait partie des sorties positives ou de poursuivre auprès d'un certain nombre de partenaires, je pense aux écoles de la deuxième chance ou les épides et certains ont repris un cursus scolaire. Je ne l'ai pas précisé, mais on a de plus en plus des décrocheurs scolaires, donc je rappelle 16-17 ans pour certains qui sont décrocheurs depuis 3-4 ans, ce qui pousse également à s'associer avec d'autres partenaires pour pouvoir véritablement les embarquer. Certains sont en rupture depuis très longtemps et le parcours parfois doit être un petit peu plus long. D'un positif suivant, tu approches de la conclusion. Pour conclure, et ça a été un des points du bilan, puisqu'on a fait un bilan par un cabinet extérieur, l'une des particularités peut-être du dispositif promo 16-18, c'est notre environnement et c'est vrai que l'AFPA est issu du monde des adultes et surtout du monde de l'entreprise. Les partenaires qui ont évalué ce dispositif après un an ont souligné l'intérêt finalement d'être dans un environnement professionnel avec des entreprises qui sont très présentes dans les centres AFPA, évidemment, pas forcément dans la suite détachée, mais très présentes, un environnement d'adultes avec des formateurs qui ont tous l'expérience du métier dont ils parlent et un regard finalement d'adultes par rapport à des jeunes, ce qui a été relativement apprécié. Alors, juste un petit verbatim diapositive suivante, le fait d'avancer, de poursuivre, de ne pas être à l'arrêt et surtout pas se retirer du monde scolaire pour réfléchir, pour s'y remettre. La promo est finalement comme un train, on rentre et on poursuit sans rupture, donc voilà, quelques propos d'un jeune. Voilà, donc dernière diapositive, peut-être juste pour terminer, notre ancrage historique à l'AFPA, c'est le monde professionnel et le monde des adultes. Et depuis deux ans, et je le disais, nous accompagnons et nous formons plus de 70 000 jeunes, puisque nous formons également par l'apprentissage, nous expose et nous ouvre aujourd'hui sur un univers que nous connaissons peut-être insuffisamment, je pense évidemment aux cités éducatives, mais je pense à tous les partenariats que vous drainez et que nous découvrons petit à petit à travers ce dispositif. Donc voilà, on est à votre entière disposition pour se brancher encore plus, notre partenaire naturel sur la promo, je ne vais peut-être pas préciser, sont les missions locales, évidemment, et donc on a appris, on travaille déjà avec eux, mais j'ai envie de dire maintenant, on a une articulation qui fonctionne très bien, je pense que la suite sur ce la promo va être de dépasser ce partenariat naturel pour aller avec un univers que vous représentez, que nous connaissons peut-être insuffisamment ou en tout cas de manière pas systématique peut-être sur tous les territoires. Merci beaucoup Claire, vous restez un petit peu avec nous pour les éventuellement de questions. Oui, bien sûr, pas trop. Merci beaucoup. Je vais passer la parole sans plus tarder à Sylvain Petri du réseau des écoles de la deuxième chance. Oui, bonjour, merci pour ce temps, pour cette opportunité. Alors, on peut directement aller à la slide suivante si vous voulez bien. Je vais vous parler déjà de l'origine du dispositif. Les écoles de la deuxième chance sont nées en fait en 95, elles étaient à l'époque portées par Edith Cresson. Elles sont d'ailleurs toujours portées par Edith Cresson puisqu'elle est présidente d'une 2C, le 2C Charenté-Poitou, et depuis ce moment-là, en fait, l'idée, c'était de faire plus pour les publics qui étaient les plus en difficulté et en voie d'exclusion. Donc, dès le début, en fait, dans le livre blanc que Mme Cresson portait, il y avait l'idée, d'une part, d'associer les entreprises à l'effort de formation, de faire plus pour aller chercher, aller trouver, accompagner et former les publics qui étaient en voie d'exclusion, et l'idée de partir, de changer un peu de schéma au niveau de la pédagogie et d'être plutôt sur une pédagogie active. Voilà pour l'historique. On peut aller sur la slide suivante. Aujourd'hui, les E2C, il y a 54 écoles qui sont présentes sur tout le territoire, en métropolitain et ultramarin. ces 54 écoles gèrent 139 sites et sur l'ensemble du territoire français. En fait, on est présent sur 12 des 13 régions, on est présent sur 63 départements et on est présent aussi sur 5 territoires ultramarins que vous voyez affichés sur cette carte. On a effectivement aussi des projets qui sont en cours et que j'accompagne au niveau du réseau qui permettent de favoriser l'accès aux dispositifs et l'égalité d'accès surtout à ce dispositif. On peut aller sur la slide suivante. Aujourd'hui, les 54 écoles, les 139 sites accueillent plus de 15 000 jeunes par an, 15 300 exactement à peu près et elles se basent en fait sur un triptyque. Ce triptyque-là, il est d'abord le fait d'accompagner les jeunes qui sont accueillis au sein des E2C et donc de les accompagner de façon individuelle, d'essayer de lever tous les freins périphériques qui constituent leur situation sociale puisqu'effectivement, le dispositif E2C est un dispositif qui était assez intensif, qui est sur un format 35 heures par semaine, qui peut avoir une durée moyenne, alors qu'il y a une durée moyenne de 6 mois, mais les parcours étant tous individualisés, ils peuvent être de durée variable. Effectivement, on peut avoir des jeunes qui sont un peu plus près de l'emploi et qui vont nécessiter un accompagnement et une formation de 4 mois. D'autres sont plus éloignés et dans ce cadre-là, le parcours forcément s'allonge d'autant que de besoin. Aujourd'hui, ce triptyque-là, il est formé, comme je vous l'ai dit, d'accompagnement, mais il est aussi formé d'un bloc qu'on appelle montée en compétence, c'est-à-dire acquérir tous les savoirs comportementaux, les prérequis par rapport au projet professionnel du jeune qui lui permettront en fin de parcours d'accéder soit à l'emploi ou à la formation qualifiante. Sur cette montée en compétence, on a développé depuis quelques années une approche pédagogique par compétence qui est spécifiquement destinée au public décrocheur et qui se base sur le référentiel CLEA, bien connu dans le monde dans l'entreprise, sur le référentiel éducation nationale et sur les référentiels européens. L'idée, c'est au travers de 8 domaines de compétences, 35 sous-compétences et de multiples compétences uniques de permettre aux jeunes de construire un portefeuille qui sera en fin de parcours son premier passeport vers l'emploi. Et maintenant, une fois que j'ai dit ça, on a l'accompagnement, on a la montée en compétences et le troisième point du triptyque, c'est même pratiquement le plus important et c'est ce qui est au cœur du dispositif, c'est l'entreprise. L'entreprise, elle est présente partout dans le dispositif, aussi bien à la gouvernance, au financement dans le quotidien de l'école avec la participation avec les jeunes sur des visites métiers, des présentations métiers. Et puis également sur l'alternance parce que 35 à 40 % du temps du parcours est consacré justement à l'expérience en entreprise avec l'idée toujours d'individualiser cette expérience-là. Aujourd'hui, sur les plus de 15 000 jeunes qu'on accueille, 90 % d'entre eux n'ont jamais connu le monde de l'entreprise. Donc, l'idée au début du parcours, c'est d'avoir une première expérience, d'observer le monde du travail, savoir ce que c'est. Et en fin de parcours, on est plus sur des stages qui peuvent être beaucoup plus longs et qui permettent d'acquérir des premiers gestes techniques. Tout en sachant qu'effectivement, on est sur le préqualifiant et l'idée, c'est de satisfaire pour des métiers qui sont un peu plus complexes et quand le parcours le nécessite, l'option d'aller sur la formation qualifiée. Donc, voilà maintenant le triptyque et la façon dont on fonctionne en fait avec les jeunes. On peut aller à la slide suivante. Sur les chiffres clés, les résultats, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est 15 300 jeunes qui ont été accompagnés en 2021. Sur 132 sites, on a un peu plus de 1 200 ZTP qui travaillent au sein des écoles de la deuxième chance. C'est ce qui nous permet d'individualiser assez fortement le parcours et d'avoir un ratio moyen d'un formateur pour 13 jeunes environ. Ce format-là et cet ancrage territorial du dispositif puisqu'effectivement les E2C sont très territorialisées. Elles s'abdatent en fonction du territoire, en fonction de la situation de la jeunesse et elles travaillent en fait en complémentarité avec l'ensemble des acteurs qui sont présents. Donc, on a vraiment, toutes les écoles de deuxième chance travaillent avec l'éducation nationale, avec les cités de l'emploi, les cités éducatives, l'AFPA pour la promo 16-18 et bien évidemment les acteurs du service public de l'emploi qui sont mission locale et pôle emploi. On travaille vraiment en partenariat avec l'ensemble de ces acteurs-là et on essaie au travers d'un parcours individualisé de permettre l'insertion à la fois sociale, professionnelle et citoyenne des jeunes et ça, ça apporte des résultats puisqu'effectivement sur les plus de 15 300 jeunes qui ont été accompagnés, 64 % d'entre eux sont dits en sortie positive, c'est-à-dire en CDD de plus de 3 mois, en CDI ou en formation qualifiante. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Alors, évidemment, les projets, il y en a un peu partout en ce moment en fait sur les territoires. Moi, de mon côté, je me tiens effectivement à votre disposition soit pour vous orienter vers une école existante quand elle est présente sur les territoires, soit pouvoir étudier aussi avec vous la possibilité d'implantation d'une école si jamais le diagnostic territorial et la volonté des partenaires de le faire s'y prêtaient. Donc, voilà, on peut aller sur la slide suivante et je vous laisserai poser les questions que vous avez de votre côté sur le dispositif. Merci beaucoup M. Petri. Je crois qu'il y a quelques questions qui commencent à arriver notamment sur la fin, on va les prendre à la fin. On va terminer ces présentations par la présentation de l'association des apprentis, de la Fondation des apprentis de l'Auteuil par Nathalie Gatelier. On vous laisse partager votre PowerPoint. Ah, super, merci beaucoup. Vous allez faire des jaloux, vous faites ces sessions à la fin de la séance. Ah, je me suis dit que c'était plus simple pour tout le monde peut-être, mais après, je dis au cas où, je dis au cas où. Vous êtes la dernière, donc, si vous n'y arrivez pas, maintenant, vous avez une obligation de résultat. ça marche, là, vous voyez ? Écoutez, pour ma part, oui, et donc, je pense que si moi, je vois, tout le monde voit. OK. Alors, très rapidement, je vais essayer de tenir le timing. Donc, Impact Job, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est très simple, c'est dans le titre, c'est de l'impact pour les jeunes. Donc, la recette ressemble beaucoup aux cités éducatives et aux cités de l'emploi. En vous écoutant, je me suis vraiment redit ça. Donc, c'est un programme qui a été lancé en 2017 avec, autour d'un défi un peu fou qui était d'inverser la spirale de l'échec de six quartiers. Donc, les quartiers assez compliqués, le quartier le plus pauvre de France, la Félix-Piat, un autre quartier où il y a le plus gros trafic de drogue, Tarascon, la commune la plus pauvre des Bouches-Gurones, en faisant réussir les jeunes et en fédérant un maximum d'acteurs à la fois publics, donc l'État, à travers le PIA jeunesse qui nous a fait l'honneur de nous suivre dans cette idée folle, et puis aussi la métropole, le département, la région, la CAF et des acteurs privés et des acteurs associatifs, bien évidemment. Donc, un défi fou avec un autre parti de prix qui est de concentrer les forces à une échelle micro, donc six quartiers maintenant aujourd'hui, en se disant, en sortant du… si on arrive à travailler à une échelle humaine, à une échelle où on peut se croiser, se rencontrer, coopérer au quotidien, il va y avoir un effet visible, tangible de la réussite des jeunes, il va y avoir un effet de contagion positive, un effet de boule de neige pour montrer que ça marche, si 15 jeunes de ma barre d'immeubles ont réussi, pourquoi par mois ? Donc, c'était vraiment une logique d'hyper proximité, inspirée de ce qui a été fait aux États-Unis, à New York, à Harlem, ils ont commencé par des blocs d'immeubles, en disant, on va mettre le paquet sur les jeunes qui habitent ces blocs d'immeubles, et s'il y a 60% des jeunes qui avancent, qui réussissent, c'est tout le quartier qui bascule dans une dynamique positive. Donc, c'est ça qu'on a eu envie de tester. Sur chacune des cités, vous avez un booster qui est là, qui va à la rencontre de tous ces jeunes, qui va vers, qui fait du porte-à-porte, vous avez Julie qui nous écoute, qui est un des boosters, n'hésitez pas à lui poser des questions à la fin. Et l'objectif du booster, c'est de bien comprendre tous les besoins des jeunes qui sont dans cette cité. Et donc, tous les besoins, tous les jeunes, de bat moins 5 à bat plus 5, de 13 à 30 ans, de, voilà, je suis en études, je suis en emploi, je ne suis dans rien, je suis nids, peu importe. Il y a vraiment une logique zéro case de cette magnifique image. Et en fait, on se rend compte que c'est une approche qui plaît aux jeunes, le fait d'accepter tout le monde, parfois l'habitude d'être recalé de certains programmes parce qu'ils ont plus de 21 ans, donc la prévention, ça ne marche pas, parce qu'ils sont en études, donc la mission locale, à juste titre, ne les accompagne plus ou en emploi. Bref, donc ce côté, on prend tous les jeunes qu'ils en soient, ça c'est quelque chose qui plaît, c'est une autre spécificité du programme et avec à chaque fois la volonté d'apporter une solution sur mesure à chacun des jeunes. On n'a rien à vendre, à un pacte jeune, donc c'est un peu perturbant au début. Désolée pour cette formidable image du souk, mais c'est vraiment ça, on ne vend rien, on ne vend pas de programme, on ne vend pas deux mois dans ci, deux mois dans ça, c'est vraiment à chaque fois essayer de construire la bonne réponse pour chaque jeune en optimisant tout ce qui existe. Donc ça, c'est vraiment, ça rejoint ce que vous disiez, Alix-Saint-Berre, c'est vraiment bien comprendre tout l'existant, tout ce qui existe sur un territoire et orienter le jeune vers ce qui existe. Donc ça peut être évidemment le service public de l'emploi avec qui on travaille main dans la main, les organismes de formation, l'AFPA, l'école de la seconde chance, on fait aussi plein de choses évidemment avec le service civique, le mentorat, les psys, les assistantes sociales, les éducateurs C, et puis aussi on s'appuie dans ce existant, on s'appuie aussi beaucoup sur les citoyens, notamment les Marseillais, si on parle, si on fait un focus sur Marseille, là vous avez la photo par exemple d'Eli qui a rencontré un patron de boîte et voilà, la rencontre a matché très vite et il lui a proposé de financer un voyage au Japon. Donc on se rend compte que parfois réussir à orienter le jeune vers la bonne personne, ça a des effets incroyables, ça ne coûte rien, ça ne coûte pas cher, c'est très filial et ça a des impacts faramineux. Un autre exemple peut-être, c'est des jeunes qui ont appris à nager dans les piscines de particuliers, donc des particuliers qui ont des piscines à Marseille, qui ont accepté d'ouvrir leur piscine. Il y a 75% des jeunes qui ne savent pas nager en sixième à Marseille, donc c'est une honte et ce qui est chouette, c'est que souvent, il y a là aussi le particulier, il ouvre son carnet d'adresse, il invite les jeunes à dîner, il se passe des belles choses, donc on est vraiment convaincu qu'orienté vers ce qui existe, c'est les dispositifs, mais c'est aussi toutes les forces fraternelles des citoyens qui parfois produisent des étincelles. Donc je reviens à ce petit schéma, donc le parcours, c'est optimiser ce qui existe, catalyser ce qui manque, donc le rôle du booster, c'est en fonction des besoins qu'il a identifiés sur sa cité, sur son quartier, c'est essayer de voir où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette des jeunes qui n'arrivent pas à accéder à leurs droits et qui ne peuvent pas renforcer la permanence d'accès aux droits qui n'est ouverte que deux heures par jour ou bien ça peut être monter des cours, des ateliers d'éloquence. Bref, on a 60 projets comme ça qui ont été montés au fur et à mesure et à chaque fois qu'ils sont catalysés par le booster, mais portés opérationnellement par le bon opérateur, le bon partenaire associatif. C'est assez puissant de pouvoir faire ça. Je vous expliquerai peut-être à la fin comment. Et le troisième champ, c'est impliquer les entreprises, du stage au CDI en passant par les mécénats de compétences. Un peu le rôle du booster, c'est un peu, ce n'est pas un peu, c'est ces trois volets-là. Suivre le jeune aussi dans la durée, que les périodes charnières se passent bien, notamment la bascule entre le lycée et l'enseignement supérieur, c'est quelque chose qui est difficile. On va en parler avec Julie qui est là aujourd'hui, qui est spécialiste de ça. On peut parler de parcours sup, mais forcément, il y a un vrai sujet là-dessus. C'est suivre le jeune dans les périodes charnières, le suivre dans la durée. Il y a certains jeunes qu'on accompagne depuis quatre ans, d'autres qu'on a accompagnés une journée. Donc, ça va vraiment d'une durée très courte à quelque chose de plus lent. Et puis, un avant-dernier point, c'est l'impact jeune. Il faut que ce soit incarné par le booster, qui est une personne qui n'est ni un éducateur, ni un chargé d'insertion. C'est une personne qui sait créer la confiance avec tout le monde, particulièrement avec les jeunes, mais aussi avec les familles. Les boosters me confiaient que souvent, ils sont appelés directement par les familles quand il y a un jeune qui est en décrochage scolaire. Tellement, il y a un lien de confiance qui s'est créé. Le booster, il est dans la cité. Au bout de deux, trois ans, il est vraiment très bien identifié à la fois par les jeunes et par les familles, surtout quand il a fait du porte-à-porte. Il y a vraiment cette posture de acteur de confiance, être en capacité de présenter un éventail très large d'opportunités, avoir un réseau assez dense sur chacun des territoires. Et puis, ce sont des profils qui ont en général eu une expérience en entreprise. L'entreprise connaît, comme disent les jeunes. Ça donne de la crédibilité au booster de travailler sur la question de l'emploi et d'avoir eux-mêmes eu une expérience forte en entreprise. Un autre point dans la recette Impact Jeune, c'est d'avoir une enveloppe non fléchée pour soutenir des projets. Je vous ai dit, le booster, un de ses rôles, c'est de catalyser ce qui manque au fur et à mesure en fonction des besoins et avoir une enveloppe non fléchée qui permet de financer tel projet ou tel projet. Ça, c'est un sacré plus. Ça permet une vraie agilité. On veut monter un concours d'éloquence avec dix jeunes qui ont exprimé l'envie d'être plus à l'aise à l'oral. Le booster va trouver une association, va rassembler les dix jeunes et un mois après, le projet peut commencer et on peut mettre 2000, 3000 euros sur ce projet-là. Ça évite d'avoir à répondre à les appels à projets et tout ça. Ça permet de ne pas perdre les jeunes qui ont exprimé cette envie. Ça, merci notamment au PIA et à vous, notamment Frédéric Bourre-Toumieux, d'avoir joué le jeu. Ce n'est pas forcément facile pour des financeurs de ne pas tout flécher en amont, mais ça fait vraiment la différence. En tout cas, c'est un vrai facteur clé de succès pour avoir des parcours qui tiennent la route. Peut-être sur les résultats, au bout de quatre ans, il y avait 215 entreprises qui étaient engagées pour la réussite des jeunes dans les six quartiers. Encore une fois, du stage au CDI, beaucoup de jours hommes en essai-là de compétences, des apports privés aussi, 700 000 euros d'apports privés, donc 300 000 en numéraire et puis 400 000 en nature, en complément de tous les soutiens publics qu'on a pu avoir. Et puis, là, c'est une photo au bout de quatre ans, on est à plus maintenant sur les trois premiers quartiers. Donc, il y avait 2300 jeunes touchés, des collégiens de 13 à 16 ans et puis aussi 16-30 ans, à peu près plus de 1000 jeunes. On a, petit à petit, essayé d'emmener vers l'emploi avec une centaine de belles histoires sur lesquelles on communique fortement. Je vous parlais d'Elip qui est partie au Japon et avoir ces belles histoires, ça aussi, c'est un vrai effet d'entraînement et notre rôle, c'est de bien savoir les valoriser, trouver les bons médias. Dernière diapos sur les résultats. Je voyais les résultats de l'école de la seconde chance. On est à peu près dans les mêmes heures de grandeur. Il y a huit jeunes sur dix qui ont acquis une expérience professionnelle. 60 % des jeunes qui sont en emploi qui sont en CDI ou en CDD long. On est assez fiers de ce chiffre-là. Et si on fait un focus sur les NITS, qui est quand même une grosse partie des jeunes qu'on accompagne, de fait, il y en a forcément beaucoup qui sont dans ces quartiers. Il y en a 55 % qui ont trouvé un emploi ou une formation. Voilà. Et pour terminer, peut-être dire que ce programme aujourd'hui est sème au Havre à Saint-Ouen. Madame Charrière, on est à disposition pour vous faire rencontrer vous qui êtes députés en Seine-Saint-Denis, les équipes de Saint-Ouen si ça vous intéresse. En tout cas, ça les intéresserait bien d'avoir votre point de vue. Ils viennent d'arriver. Donc, le Havre, Saint-Ouen et puis la Martinique et la Réunion. Et on est évidemment ouverts à d'autres perspectives des cémages. Monsieur Tesson, si vous voulez qu'on vienne à Douai, on est motivés aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci Nathalie. Merci beaucoup pour cette présentation. On arrive à la fin des présentations que nous avions prévues. Peut-être dire qu'on avait également sollicité l'UNML, bien évidemment, qui a été cité à plusieurs reprises de l'émission locale, un partenaire évidemment essentiel dans ces questions d'orientation et d'accompagnement des CES25. Nathalie, je crois que votre agenda est affiché au lieu de tout le monde. Il n'y a pas de secret, j'imagine, mais je vous le dis si vous ne l'avez pas vu. Et le deuxième partenaire qui n'a pas pu être présent aujourd'hui malheureusement et qui a été cité à un moment donné dans le chat, ce sont les épides qui évidemment aussi sont une forme de réponse. Et je crois que notamment la collègue de l'AFPAC qui avait évoqué comme sortie de la promo 16-18 l'orientation notamment sur les épides. Nous aurons peut-être l'occasion de les entendre en tout cas de découvrir leurs dispositifs spécifiques si vous ne les méconnaissez dans un temps ultérieur ou dans un autre cadre. On va peut-être ouvrir un petit peu les questions. Donc, on va prendre dix minutes, un quart d'heure pour des questions. Il y en a quelques-unes sur le chat, donc je vais essayer de les reprendre déjà et puis après, on verra si éventuellement il y a des questions avec des prises de parole. sur l'AFPAC. Vous avez répondu, Claire, mais j'imagine que si on veut précisément avoir l'information sur les centres qu'ils proposent, on peut l'avoir, il y a une cartographie j'imagine sur votre site internet. Exactement. La promo a été déployée dans absolument tous les centres de mémoire, peut-être un ou deux par exception. Et les sites hors mur dont j'ai parlé prennent appui sur les centres puisque pour les plateaux de découvert des métiers, il y a des allers-retours qui sont faits sur nos sites. Dans tous les départements de mémoire, peut-être l'Ardèche, pas sûr, mais sinon dans tous les départements en métropole, pas dans les DOM à ce stade, mais dans tous les départements en métropole. Une autre question qui vous était adressée, vous y avez répondu également sur les contrats d'engagement, il y avait une petite incise entre parenthèses sur la question du maintien de la location, j'imagine que oui. Oui, bien sûr, le contrat d'engagement jeune est géré par les missions locales ou pôle emploi. La promo 16-18 est une des solutions possibles inscrites et dans les circulaires de la DGFP, mais également dans l'ensemble des documents internes pour l'emploi et la mission locale, donc il n'y a pas de soucis sur la rémunération. C'est aussi un dispositif amont au contrat d'engagement jeune, comme je l'évoquais, c'est-à-dire que malgré tout le contrat d'engagement jeune nécessite un engagement assez fort de la part du jeune tout à fait qui s'articule et tout à fait compatible avec la promo 16-18. Parfois, la promo 16-18 est aussi une façon d'embarquer le jeune vers un engagement plus long. Ce n'est pas exclusif, ce que je veux dire, c'est que c'est une des solutions possibles, c'est aussi une solution hors contrat d'engagement jeune pour pouvoir justement permettre d'embarquer vers une poursuite de parcours. Les deux sont possibles pour les missions locales comme pour l'emploi qui sont les deux dispositifs qui sont à côté. Une sorte de phase amont de remobilisation. Exactement, on le voit et j'évoquais de plus en plus de personnes qui sont décrocheurs depuis plusieurs années. On a aussi des personnes sous la protection judiciaire de la jeunesse, on a aussi beaucoup de 10, etc. Donc, en fonction de chaque personne, c'est un dispositif qui peut être une solution mais à étudier au cas par cas. Concernant les écoles de la deuxième chance, il y avait une question, alors c'était plus sur l'implantation et la personne remarquée dans votre cartographie que vous avez présentée qu'il y avait une surreprésentation peut-être des écoles de la deuxième chance dans le Grand Est et donc je souhaitais savoir pourquoi il y avait une appétence du Grand Est plus forte pour ce sujet. Ok, en fait, la vérité, c'est que la raison, elle est historique. La première école de la deuxième chance, c'est Marseille, ensuite il y a eu Mulhouse, il y a eu quelques écoles comme ça, 5-6 au début et en fait, au fur et à mesure du temps, elles se sont développées par capillarité, tout simplement. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, on a un maillage qui est plus présent sur, entre guillemets, nord-est et sud que sur l'ouest. C'est d'ailleurs l'objet du réseau d'aller justement développer des E2C pour les collectivités et les territoires qu'ils souhaitent sur la grande conquête de l'ouest, comme on dit. Voilà. Très bien, merci. Nathalie, vous l'avez cité au moment de la conclusion de votre intervention sur d'autres sites qui ouvraient sur votre projet. Est-ce que vous pouvez les reciter pour un participant ? Aujourd'hui, il y a quatre quartiers à Marseille, Arles, Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône et depuis un mois, donc c'est vraiment tout récent, trois quartiers à Saint-Ouen, deux au Havre, trois à la Réunion et trois à la Martinique. C'est tout neuf, le recrutement est en cours. D'accord. Ce qu'on peut voir peut-être par rapport à une personne qui s'étonnait, qui questionnait sur la présence, l'absence de dispositif 16-18, la promo 16-18 de l'AFPA. L'élément d'explication, on s'est quand même expliqué Claire, c'était le rattachement à un centre AFPA préalable. Comme il n'y en a pas sur les DOM-TOM, ça rend compliqué ce rattachement. Mais ce qu'on a aussi entendu parmi les différentes interventions, Nathalie vient de l'évoquer, mais il y en a eu d'autres avec l'économie de l'économie. Ces dispositifs, il n'y a pas de concurrence entre dispositifs et ce sont des dispositifs complémentaires. Il y a des chaînes de valeur qui sont possibles entre ces différents dispositifs. Évidemment, ils s'intéressent et ils s'adressent pour la plupart à des publics assez similaires, mais du coup, leur diversité et leur installation à différents endroits du territoire national fait que même dans les DOM-TOM, finalement, vous l'avez entendu et on pourra le rappeler si nécessaire dans les envois qu'on fera ultérieurement, certains de ces dispositifs sont bien présents et permettent quand même d'avoir une forme de réponse aussi sur ces territoires. Une question sur les EDC, sur le support juridique des EDC et le pilotage des EDC. Par qui est-il assuré ? D'accord, OK. Toutes les EDC sont sous forme associative. Ça, c'est une chose. Ce sont des structures qui sont labellisées par le réseau EDC France qui est déposidaire du label par la loi et qui les pilotent, ce sont les institutionnels et les partenaires du territoire puisque le comité de pilotage d'une école, le CA de l'école est composé effectivement de la région, de l'État, du département, de la collectivité et également aussi des associations de proximité, etc. C'est vraiment un pilotage partenarié. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que nous passions à la présentation de l'expérience de la cité éducative de Besançon ? Bon, il y aura un autre temps de questions-réponses donc s'il y a des regrets et dans la mesure où les personnes qui nous ont présentées aujourd'hui, leurs dispositifs seront encore présents, on pourra y répondre et sinon on prendra les questions et on vous apportera les réponses ultérieurement. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont fait les présentations. Je sais que certaines d'entre elles, certains d'entre vous doivent nous quitter et en tout cas un grand merci. On l'évoquait en aparté avec l'équipe pendant vos présentations. On proposera sans doute une newsletter à l'adresse de l'ensemble des sites éducatifs. On reprendra, on va dire, des extraits et en tout cas des éléments de vos présentations et si vous en acceptez le principe, mais je crois que c'est un peu l'idée de ces séquences-là, on mettra vos contacts dans cette newsletter parce que l'idée de ce webinaire, ça ne suffit pas de faire ce webinaire. Maintenant, c'est de savoir comment on transforme l'essai, pour reprendre la métaphore rugbystique et donc comment finalement on permet aux sites éducatifs de prendre contact avec vous de façon très concrète et qu'elle puisse voir directement avec vous quel dispositif mobiliser, quelles sont les possibilités éventuellement de partenariat avec les uns et les autres d'entre vous. Donc, on mettra vos contacts dans cette newsletter si vous en êtes d'accord, sauf si certains ne le souhaitent pas et auquel cas, ils me le signaleront, mais je pense que ce n'était pas trop l'esprit de cette séquence. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'avant la présentation de la Cité éducative de Besançon, Sylvie Chouet-Charriard, vous souhaitez prendre la parole, je te laisse la parole, Sylvie, ensuite on passera à la Cité éducative de Besançon. Merci beaucoup, Frédéric. Juste un petit complément sur le fait, par rapport à nos continuités, Faire Cité dans le parcours du jeune, on voit bien que ça, comment dire, on a trois thématiques quand même qui sont assez longitudinales qu'il faut appréhender très tôt et ça, je pense que vous avez identifié, j'ai insisté sur la mobilité, je n'ai pas parlé des internats, ça peut être aussi une piste notamment sur des formations comme la promo 16-18 ou d'autres formations qui ne sont pas à proximité et pour le coup, dans le terme de savoir et vivre, etc., ça peut être aussi une piste. Là, c'est le sujet des savoir-être, ça c'est quelque chose qui se travaille dans les compétences, dès le collège parce que dans le solde commun de compétences, ça fait partie de la transversalité donc ça, ça peut vraiment être une thématique aussi à aborder dehors, dedans, je pense aussi par exemple aux open badges et puis évidemment tout le sujet, je viens d'aborder des compétences mais aussi des compétences essentielles. Après, sur les 16-18, on a quand même la formation d'abord, formation first, on dit souvent le work first au niveau des missions locales mais là, on voit bien que nos 16-18, il faut quand même qu'ils arrivent à sortir avec un diplôme quelque chose dans les mains parce que pour la suite, ça sera important. Et Frédéric disait qu'il n'y a pas de concurrence entre les acteurs, je n'irai pas forcément jusqu'au bout on peut avoir de la concurrence entre les acteurs donc justement la question du diagnostic est de mettre tout le monde autour de la table pour bien définir les profils, qui prend en charge tel type de profil et bien structurer les choses. Parfois dans des territoires, il n'y a pas grand-chose, parfois dans d'autres territoires, il y a pléthore d'acteurs et pour le coup, parfois il y a quand même des enjeux un peu financiers qui arrivent. Donc voilà, c'est pour ça que mettre tranquillement tout le monde dans la table, faire un ATLU, un diagnostic de l'existant, construire quand il n'y a pas, identifier, comme le disait la dernière des apprentissages d'autorité, des trous dans la raquette, c'est important et du coup, c'était bien aussi, merci beaucoup à la NCT et à Frédéric d'avoir organisé ce webinaire parce que ça permet justement aussi de voir le champ des possibles quand sur un territoire il n'y a pas d'acteurs très identifiés sur le préqualifiant dans la remobilisation. Merci. Merci Sylvie. Nous allons passer la parole à madame Chantal Vivien qui est chef de projet opérationnel de la Cité éducative de Besançon qui va nous présenter une expérience avec justement l'un de ses dispositifs, je crois, et je crois même que c'est plus précisément le service civique mais peut-être que vous allez nous en dire plus. Bonjour à tous. Oui, effectivement, c'est essentiellement un projet autour du service civique. S'il me reste quelques minutes, je vous donnerai d'autres infos sur les actions en direction des plus grands de notre cité éducative. Je vais vous parler d'abord de la mise en réseau qu'on a choisi d'opérer entre les tuteurs de service civique et les jeunes en service civique dans le quartier prioritaire de Planoise à Besançon. Donc, pour revenir sur les propos de Sylvie Charrière, c'est un territoire qui est extrêmement riche, extrêmement dense en acteurs et en actions. Donc, on a fait le choix de faire intervenir tous les acteurs du service civique, de l'intermédiation comme ceux qui sont agréés pour le faire et puis, pour resituer dans le contexte, on a vécu en 2019 sur Planoise une période extrêmement compliquée avec de nombreux coups de feu, des règlements de compte assez importants, ce qui a amené la mise en place du quartier de reconquête républicaine et un acteur majeur associatif du quartier très très proche des jeunes les plus éloignés a été agréé pour 12 jeunes en service civique et on a souhaité mettre en place cette mise en réseau des acteurs du service civique pour en assurer essentiellement la promotion auprès des jeunes puisqu'on avait 12 jeunes qui pouvaient aller parler aux autres jeunes et aussi de nombreux acteurs qui s'interrogeaient sur le service civique, est-ce qu'ils avaient envie d'être tuteurs, de redevenir tuteurs ou pas ? Ils avaient vécu des expériences pour certains pas forcément positives et puis la crise Covid a fait que ça a été important de remettre ça en lien entre les acteurs d'intermédiation et les associations parce que la crise Covid a fait que les jeunes se sont un peu éloignés, que l'assiduité, la ponctualité ont été un peu remis en question pendant cette période-là, les jeunes n'avaient pas très bien. Donc, on a mis en réseau en premier lieu les tuteurs en attendant de mettre en réseau concrètement les jeunes. Donc, ça consiste en un rassemblement de tous les acteurs du service civique face à tous les tuteurs et on a commencé à partir d'octobre 2021 à les réunir et à leur donner un maximum nombre d'informations. C'est-à-dire qu'on a questionné les besoins de ces tuteurs pour se diriger plus facilement vers la prise en charge d'un jeune. De quoi avait-il besoin ? M. Henry nous a bien rappelé qu'il y avait effectivement toute la documentation sur le site de l'Agence du service civique. Simplement, tous n'allaient pas la chercher là. Donc, il a été intéressant de leur présenter en live vraiment en quoi ça consistait, ce que pouvait faire un jeune en service civique. Et puis, on en a réuni quelques-uns dans un contexte sanitaire qui n'a pas permis que ce soit très important à la fin de l'année 2021. On renouvelle l'expérience ce mercredi avec trois heures de réunion des tuteurs qui sera beaucoup plus importante et qui sera accompagnée d'une intervention de la maison de l'ado qui dépend du CHU de Novilar et qui vient parler santé mentale des jeunes au sortir de la crise sanitaire devant les futurs tuteurs ou ex-tuteurs qui pourraient le redevenir. Donc, ça a déjà généré des bonnes volontés et puis des acteurs associatifs qui ont décidé de prendre des jeunes en service civique. La deuxième démarche en parallèle, c'est la mise en réseau des jeunes qui s'est appuyée sur la présence de ces 12 jeunes dans une association qui avait été décidée en 2019 et qui s'est renouvelée dans le cadre du quartier de reconquête républicaine. Donc, on a demandé à ces jeunes de s'adresser eux-mêmes aux jeunes du quartier en faisant la promotion du service civique et en leur montrant de quoi il s'agissait, en leur montrant en quoi le service civique apportait quelque chose d'intéressant dans leur vie, quelle que soit la situation dans laquelle ils se trouvaient actuellement. Et comme on a travaillé beaucoup avec cette association et avec la SDJES, ça a permis le montage d'une petite vidéo que je vous ai fait parvenir et qui pourrait être diffusée maintenant par une association pour que les jeunes, à travers leurs propres réseaux sociaux, les diffusent eux-mêmes via Snapchat, TikTok. Je vous laisse découvrir la petite vidéo. Je m'appelle j'ai 18 ans. Je m'appelle Alia Baroudi, j'ai 17 ans. Je suis service civique au Club Sauvegarde depuis le 21 juillet 2021. J'ai entendu parler du service civique par le biais de mon frère qui venait aider le Club Sauvegarde de Besançon durant l'été, durant leur grand événement La Caravane des pieds d'immeubles. Moi, le service civique, je l'ai connu du coup cet été. Faudet nous a invité à venir au Club pour voir comment ça allait se passer et ça nous a plu. Par la suite, on a fait la caravane des pieds d'immeubles. Ma mission au sein du Club, c'est l'appui sur la médiation et le social. Mon rôle à moi en tant que service civique, ça va être d'accompagner les enfants, de les aider à se développer dans leurs activités sportives, de parler un petit peu avec les familles. Tout est une question de communication, de bien-être au Club et puis ça me plaît. Le fait de faire service civique, ça m'apporte un peu plus pour mon expérience personnelle. Le service civique, ça m'a apporté de la joie. Franchement, de la joie. Je suis contente d'y aller, je sais qu'il y a une bonne humeur, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Du coup, franchement, ça m'a apporté vraiment que du positif. J'ai toujours aimé tout ce qui touche à l'animation, tout ce qui touche aux enfants et justement, au début, quand j'ai commencé à faire service civique, j'avais quand même pas mal d'enfants et je ne les connaissais pas tous. En huit mois, on voit que j'ai commencé à créer un petit peu une relation avec eux. On essaie de les intégrer du mieux que possible comme moi, j'ai été intégré dans ce club et on trouve ça génial. C'est super. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que durant mon service civique, j'ai pu un petit peu mélanger les trois, professionnel, social et familial parce que pour moi, le club sauvegarde, maintenant, c'est une famille. C'est une bonne expérience vraiment à faire. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à prendre la parole en public alors que c'était très compliqué pour moi. J'aime vraiment ce que je fais et je conseille vraiment à tout le monde de faire un service civique. Franchement, c'est vraiment l'âge où il faut se lancer donc n'hésitez pas. Je suis très contente de pouvoir montrer cette vidéo parce que c'est un support qui est très intéressant et qui va venir en parallèle de la vidéo Bravo aux volontaires qui existe déjà et qui nous vient de l'agence du service civique mais qui est vraiment territorialisée et les jeunes du quartier vont parler aux jeunes du quartier ce qui nous a semblé hyper intéressant. Alors, pourquoi la mise en réseau des jeunes nous semble extrêmement intéressante ? Elle a déjà commencé d'une manière un peu informelle dans le cadre des activités d'été et d'automne qui ont eu lieu dans le quartier de Planoise avec un questionnaire et une boîte à idées à destination des jeunes qui nous ont servi de base de travail pour connaître les besoins des jeunes autour de cette mise en réseau et puis qui nous a permis de savoir qu'on pourrait représenter un renforcement de leur accompagnement au projet d'avenir et puis une valorisation des actions de la jeunesse engagée à l'heure actuelle. Ça vient en parallèle des travaux qu'on mène avec le SNU et la promotion du SNU et donc ces jeunes nous ont permis d'être un lien, un trait d'union vers la jeunesse locale et ils ont vraiment joué le jeu. Un vidéaste professionnel est venu tourner cette petite vidéo qui est relativement courte ce qui permet un format facile d'accès et que les jeunes vont peut-être regarder en entier. Donc ça nous a semblé intéressant d'aller faire cette promotion parce qu'on a pu constater, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas les graphiques que peuvent avoir les intervenants précédents, mais on a largement constaté que des jeunes qui sont raccrochés, valorisés et qui peuvent venir prendre conscience de leurs compétences dans un service civique sont des jeunes qu'on arrive vraiment à remettre en selle malgré l'éloignement qui était peut-être présent avant. Donc à partir des questionnaires et de la boîte à idées, on a pu faire un vrai état des lieux des besoins des jeunes et puis en questionnant les tuteurs, on a fait également un état des lieux des besoins des tuteurs. Donc cette mise en réseau, elle est en train de gagner en puissance. J'aimerais rendre quand même à César ce qu'appartient à César, c'est-à-dire que l'idée nous est venue de la Cité éducative de Lyon. On avait lu quelque chose qui venait d'eux. Je ne sais pas, je n'ai pas du tout pris de renseignements pour savoir où ils en sont. Cette idée de mise en réseau des services civiques, elle nous venait de la Cité éducative de Lyon et on avait vraiment tous les rebonds sur place pour le faire et puis promouvoir les valeurs de la République, être plus présent auprès de cette tranche d'âge parce qu'on avait constaté dès le départ que sur les plus grands, on avait assez peu d'actions finalement, on était très présents sur le premier degré, sur le collège, mais très peu sur les plus grands. ça a été une réaction de l'automne 2021 de notre côté. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire concernant le service civique ? Je crois que j'ai tout dit. J'aimerais vous présenter éventuellement deux ou trois autres actions qu'on a mises en place sur cette tranche d'âge. on travaille en partenariat avec Pôle emploi également qui intervient auprès des deux collèges et du lycée professionnel de la cité éducative et qui vient renforcer également la confiance en soi des jeunes au LP notamment. C'est une intervenante qui a été détachée à mi-temps par Pôle emploi pour intervenir sur des créneaux horaires travailler en amont avec les établissements scolaires sur tous les niveaux dans les collèges et sur au moins deux niveaux au lycée professionnel. C'est une dame qui réfléchissait chez Pôle emploi à ce projet depuis très longtemps. Il est venu s'articuler avec la cité éducative et elle va travailler notamment autour des compétences des jeunes. Pour vous donner un exemple, elle va arriver sur des premiers ateliers en leur demandant s'ils seraient capables de faire un CV. La plupart des jeunes vont lui répondre non parce que je n'ai rien à mettre dans un CV, je n'ai jamais rien fait. Au terme d'une période d'intervention, les jeunes sont capables de rédiger un CV ou ils sont capables de mettre en valeur leurs compétences au regard de ce qu'ils peuvent avoir comme activités de leur côté, des activités associatives, des activités personnelles qui peuvent être les pompiers, qui peuvent être une asso, qui peuvent être différentes choses, les scouts, n'importe quoi. En fait, ces jeunes au terme des séquences avec la dame de Pôle emploi arrivent à rédiger un CV où ils ont conscience de leur valeur individuelle et ça nous semble assez essentiel pour ces jeunes en lycée professionnel chez qui ça fait cruellement défaut. Voilà, donc ça, c'est le travail avec Pôle emploi, c'est un deuxième axe de travail chez ces plus de 16 ans, disons. Et puis, un troisième projet, alors il est en construction avec une très grosse association qui assure le classe du quartier Planoise, qui suit à peu près 450 enfants et jeunes, mais pour les plus grands, il serait question de travailler avec eux sur un parrainage. Alors, parrainage qui a déjà existé sur d'autres dispositifs par le passé, mais qui n'existe plus. Et il serait question de prendre en charge ces jeunes de manière individuelle avec un parrain. on n'a encore pas bien identifié quel support juridique pour ces parrains. Mais on travaille beaucoup à la construction de ce projet avec le conseil citoyen dans le quartier, avec plusieurs acteurs comme les éducs de prévention, comme la PJJ. Et on travaille à la construction de ce projet parce qu'il a été fortement constaté qu'un jeune qui a à la fois un suivi judiciaire, un suivi psychologique, un suivi AEMO, un suivi plusieurs dispositifs. Il arrive à se faufiler dans les failles, dans les absences de communication entre différents intervenants. Et puis, à un moment, des fois, il arrive même à échapper complètement au suivi qu'est le sien. Par exemple, quand il passe d'un suivi au centre de guidance infantile vers un suivi chez un psy libéral, quand la PJJ se termine mais qu'il faut rebondir vers autre chose. Et puis, quand il arrive à se défiler aussi parce qu'il y a un suivi médico-psychologique ou un suivi médical et il arrive à se soustraire à certains rendez-vous en prétendant être à d'autres rendez-vous, il est intéressant qu'un adulte, quand les parents ne sont pas en capacité de le faire, devienne le référent de ce jeune s'il est très éloigné du monde des adultes. Et on en a échangé avec Sylvie Charrière lors de sa venue. Des fois, l'institutionnel, le jeune est entré depuis un certain temps dans la défiance envers les institutions. Il nous semblait peut-être intéressant d'aller voir si un acteur, il semble évident qu'un acteur jeune pourrait être un interlocuteur de choix et un vrai parrain qui suivrait ce jeune dans toutes ses démarches, qui pourrait même l'accompagner physiquement, l'emmener. Il faut vraiment qu'on cadre au niveau juridique pour être au point sur ce projet-là, mais qu'il puisse l'emmener à être, avec l'accord de la famille, son tuteur légal dans cette liaison entre les intervenants dans la vie du jeune, notamment très éloigné de tout ça. Donc, voilà les projets essentiels. Il y en a un autre qui vient peut-être chapeauter tout ça de projets et pour lequel je remercie vraiment le modèle de la Cité éducative de Nantes. On travaille vraiment intensément sur la cartographie du quartier parce que pour nous, ça répond à un vrai besoin en termes de recours aux droits et de connaissances en tout cas de ce tissu très riche dont je vous ai parlé en introduction sur le quartier de Planoise. Il y a énormément d'acteurs, énormément d'actions, mais beaucoup de familles qui ignorent à part un périmètre très proche de leur habitation. Ils ne savent pas forcément aller chercher les acteurs. Il y a plusieurs acteurs du place, par exemple, ils n'en ont pas connaissance. Il y a au niveau médical des intervenants nombreux, au niveau social des intervenants nombreux, une maison France Service, pas mal de choses dans le quartier. Et il y a malheureusement encore des publics très éloignés de tout ça. donc notre travail sur la carte de présence avec la collectivité actuellement. J'espère qu'il aura vocation avec différents supports, un papier, bien sûr, support numérique, mais aussi des traductions. J'espère qu'il aura vocation à porter à la connaissance des habitants la densité de l'existant. Il faudrait que ça donne de la lisibilité, de la lapidité vraiment auprès du public qui est le nôtre et qu'on porte à leur connaissance tout ça. Et je crois que je vous ai presque tout dit sur la cité éducative de Besançon-Planoise pour les plus grands. Merci beaucoup, Madame Vivien. Alors, vous avez une personne du grand réseau des cités éducatives qui vous indique qu'un prochain AAP sur le parrainage va être lancé notamment sur leur territoire et donc nous le mettra à disposition donc si ça peut vous intéresser sur les questions que vous vous posiez vous-même sur les sujets de parrainage on pourra évidemment le mettre à disposition ou il vous l'enverra directement si vous donnez votre mail sur le chat et par ailleurs il y avait une question une demande de précision concernant le projet le premier projet que vous avez présenté est-ce que vous avez prévu ou travaillé sur l'implication de l'université de Besançon dans votre démarche ? Alors, j'ai pris lors de la visite de Madame Charrière rendez-vous avec notre recteur pour le 7 avril sauf qu'au surlendemain de notre rendez-vous le recteur est parti de l'Académie de Besançon et la nouvelle rectrice prend ses fonctions ces jours-ci le rendez-vous du 7 avril je l'espère sera maintenu et je comptais un peu échanger autour de tout ça avec Monsieur le recteur et ce sera avec Madame la rectrice je l'espère le 7 avril très bien vous nous tiendrez au courant là-dessus également on va prendre quelques questions on arrive bientôt à la fin du webinaire et du temps que nous nous étions accordés de consacrer à ce sujet-là est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Vivien ou d'autres témoignages comme on y a pu en avoir sur le chat ou est-ce que pour l'heure vous êtes recul quelques minutes à personne qui voudrait éventuellement réagir bon écoutez on ne va pas je ne vais pas forcer la chance comme on dit et puis je pense qu'on a on a déjà eu pas mal de on a déjà pas mal d'éléments éventuellement je proposerai à mon collègue Thierry si tu as quelques mots éventuellement en conclusion pour ma part ça ne vous étonnera pas je souhaite à nouveau remercier toutes et tous intervenants et participants à ce webinaire qui furent encore une fois nombreux j'espère vraiment que ces deux webinaires que nous avons faits sur SS25 ont permis d'amorcer on va tout cas des idées pas des partenariats bien évidemment puisque aujourd'hui on était vraiment dans un mode de présentation qui était volontairement assez rapide mais qui nous a permis d'avoir une étendue on va dire du champ des possibles c'est vrai que les sites éducatives tiennent beaucoup à cette ouverture du champ des possibles et que le rôle de la coordination nationale c'est aussi d'ouvrir le champ des possibles des acteurs des sites éducatives et j'espère vraiment que lors de ces deux webinaires on a ouvert des opportunités de partenariat fécond entre les partenaires qui sont venus vous présenter leur dispositif et vos interventions comme je l'indiquais on s'engage de notre côté à continuer à faire le sillon sur ces questions des SS25 donc ça prendra sans doute la forme d'une prochaine newsletter où on remettra en avant l'ensemble des dispositifs présentés lors de ces deux webinaires et on mettra en avant les contacts et de la même manière que je l'avais proposé lors du premier webinaire bien évidemment si les sites éducatives ont besoin de l'appui de la coordination nationale pour entrer en contact et pour travailler sur des sujets de partenariat très particuliers ou très construits avec tel ou tel partenaire qui sont venus vous présenter leur dispositif aujourd'hui nous serons bien évidemment encore une fois à vos côtés pour ma part j'en termine et je vous souhaite une très bonne semaine une très bonne continuation sans manquer de laisser la parole à Thierry très court je ne répéterai pas ce que j'ai dit la dernière fois c'est-à-dire on voit une fois de plus que le sujet c'est plus de savoir ce qu'on fait que de créer des choses parce qu'il y a des centaines de dispositifs des milliers de gens qui s'occupent de ça moi j'ai regardé avant la réunion les chiffres vous savez en gros sur une cohorte alors les chiffres il y a plein de biais les gamins qui sortent sans rien qui disparaissent qui décrochent c'est 10 à 15% en gros vous voyez donc ça donne une idée vous avez environ 100 000 120 000 jeunes qui sortent du système si d'aventure ils sont rentrés dedans et qui sortent sans rien sans diplôme à des moments particuliers de leur parcours scolaire je peux donner juste une anecdote personnelle quand j'étais inspecteur d'académie dans l'Essonne on avait eu à gérer des jeunes qui étaient venus à la mairie parce qu'ils n'avaient pas de formation je passe les détails et j'avais fait moi l'enquête je les avais tous reçus à l'époque vous n'étiez pas nés mais j'avais constaté que certains avaient décroché depuis 4 ans c'est-à-dire ils venaient à la mairie trouver quelque chose mais ils avaient quitté l'école 4 ans auparavant et donc les 10 à 15% de ces cohortes qui correspondent au cœur de cible de tout ce que nous avons entendu aujourd'hui évidemment ça fait un lien avec l'historique éducative puisque l'historique éducative sont des territoires en grande difficulté et on peut faire un pari facile c'est que la proportion de jeunes décrocheurs sortis sans diplôme etc. sont évidemment plus que 15% qui est une moyenne nationale dans ces quartiers-là donc quelque part quand on agit à travers tous ces dispositifs extraordinaires dans le cadre des cités éducatives sur ces territoires particuliers je pense qu'on répond pour une grande partie au sujet qui nous occupe tous et qui est un sujet absolument vital si on n'arrive pas à rentrer ces jeunes dans le monde du travail dans la vie sociale ça sera terrible pour eux pendant les 50 ou 80 ans de leur existence voilà en tout cas merci à vous tous d'avoir assisté et surtout d'avoir présenté toutes ces choses extraordinaires que vous faites merci beaucoup à très vite et à très bientôt au revoir et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021